La bataille judiciaire La bataille, ex-compagne de Johnny Hallyday brise le silence pour la première fois au sujet de cette affaire. La mère de Laura Smith défend sa fille et son beau-fils, David Hallyday. J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère, accusent-elles en évoquant les nombreux conflits familiaux qui divisaient le clan Hallyday. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seule la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse, peut-on lire. D'ailleurs, la comédienne s'étonne de la présence sur ce testament du nom de Gregory Boudou, le frère cadet de Laetitia Hallyday que Johnny n'aurait jamais porté dans son cœur. Et pourtant, si Laetitia Hallyday venait à mourir, le gérant de la boîte de nuit Lamsia au Cap d'Agde deviendrait exécuteur testamentaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Nathalie Baye, actuellement à l'affiche des Gardiennes et de la série Nox sur Canal+, regrette le fait que sa fille et son beau-fils n'aient pas le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père. Que faut-il faire pour retrouver la raison ? Tous ceux qui ont aimé Johnny ne peuvent que le souhaiter, a-t-elle conclu. Loading l'héritage Loading l'héritage L'héritage Loading l'héritage Sous-titrage ST' 501